Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Félicitations pour votre nomination. Merci. Pour commencer, on voudrait avoir vos sentiments par rapport à ce choix pour les six autres personnes. C'est un sentiment de fierté, de devoir accompli envers la nation, par le fait que c'est un combat qui a commencé très tôt par rapport à ce que vous le savez, et que ce combat-là a été achevé par des ténéfices du pays, notamment le CNRD, qui aujourd'hui a décidé de passer à l'offensive pour mettre sur pied des institutions dignes de notre pays. Donc, être appelé par la République pour participer activement à cette œuvre noble, juste, je pense que je veux remercier cette autorité-là, notamment le Premier ministre avec confiance en moi, le Président de la République, le Ndou Mouya et toute son équipe, et je ferai tout pour mériter cette enquête. Voilà, peut-être qu'on dirait que c'est très tôt, mais on voudrait savoir quelles seront vos priorités à l'attention de ce département ? Pour ce débat, je me garde de parler de priorité, j'ai ma petite idée là-dessus, parce que c'est le département à laquelle j'ai collaboré en tant que consultant. Je peux bien vous détailler tout cela, mais je pense qu'il faut donner du temps pour avoir pris de contact avec les spécialistes de la question, les différentes équipes de ces départements, à savoir la culture, le tourisme et l'artisanat, et puis faire des tas de lieux, et ensuite on peut faire une synthèse et bien expliquer les choses. Parce que c'est vrai, les hommes de culture avaient rêvé vraiment d'avoir un homme de culture à la tête de leur département, aujourd'hui c'est fait, et quel est le message que vous avez à l'endroit de ces personnes ? Il faut savoir déjà qu'un homme de culture a déjà passé là, donc un monsieur très respectueux, monsieur Sissé, et il a fait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de culture, la Guinée n'est pas pauvre, nous avons beaucoup de valeurs, mais comment on va faire pour transformer ces valeurs-là en un produit consommable, comment on va faire pour transporter ces valeurs anciennes, dans cette rave, vers la modernité ? Comment s'arranger pour que la nouvelle génération s'approprie à cette culture, à des chantiers qui s'ouvrent à nous ? Tout cela, nous allons tout mettre à l'œuvre. Ce n'est pas un gouvernement de développement, nous allons participer à monter des superstructures, pour soutenir ces deux départements, les fusionner, la culture et le tourisme, les zones dissociables, la nature, et puis aller de l'avant. Oui, nous savons, M. le ministre, que nous sommes dans un régime d'exception, donc c'est un gouvernement d'exception que vous appartenez, mais déjà depuis votre nomination, il y a la polémique qui commence à enfler, et ça fait viral au niveau de la poire. Les gens disent que votre leader, le président de l'UFM, n'a pas été consulté. Qu'est-ce que vous répondez à ceci ? Je pense que lorsqu'il s'agit d'une priorité nationale, lorsqu'il s'agit d'une transition, que l'impératif est que les autorités fassent appel à des gens, à des personnalités ou à des personnes qu'ils estiment être capables de mener à terme cette transition. Souvent, l'impératif voudrait qu'on s'adresse aux gens directement et qu'on leur dise que la nation a besoin du toit. En ce moment-là, nous répondons à l'appel de la nation. Ce n'est pas la politique. Là, c'est une priorité, et je vais à la disposition des autorités. Sans parler de politique, c'est un gouvernement qui reviendra, c'est un gouvernement qui est là pour refonder l'État, travailler sur les structures, les départements. À ce niveau-là, je pense que même si on demandait l'avis du responsable du parti, en fait, il n'y aurait pas de souci. Je pense que c'est un républicain, il comprend la fin d'arrivée. Merci beaucoup, monsieur le ministre, et bonne chance. Merci.